Merci M. le Président de nous avoir donné la parole. M. le Président, M. le Modérateur, chers maîtres, chers collègues, honorables assistants, nous avons l'honneur aujourd'hui de vous présenter le fruit de notre étude intitulée « Les biopsies pleurales percutanées vues à l'UPFR d'anatomie de cytologie pathologique de l'HU-GMA ». Pour ce faire, nous allons suivre le plan suivant. Les pathologies pleurales sont fréquentes en pneumologie. Elles regroupent des entités pathologiques aussi nombreuses que diversifiées. La biopsie pleurale percutanée est un des moyens d'investigation de la plèbre et elle est de bon rendement pour certaines pathologies. Mais la recherche diagnostique par la biopsie pleurales percutanées impose des diagnostics différentiels vastes qui relèvent des défis diagnostiques pour les pays à faibles ressources économiques comme Madagascar. C'est pour cela que nous avons fixé comme objectif de décrire les aspects épidémiologiques et anatomopathologiques des biopsies pleurales percutanées, d'identifier les problèmes rencontrés dans la recherche éthiologique des pathologies pleurales et de proposer quelques solutions à ces problèmes. Nous avons alors réalisé une étude rétrospective et descriptive de quatre ans du janvier 2009 à décembre 2012 sur les pièces de biopsies pleurales parvenues dans le laboratoire d'anatomie et de cytologie pathologique de l'HUJRA. Nous avons étudié comme paramètre l'âge, le sexe, les aspects histologiques et les diagnostics. Comme résultat, nous avons colligé 287 cas dont 56% proviennent des sujets des patients de sexe masculin et 44% proviennent des patients de sexe féminin. L'âge de nos patients varie de 8 à 85 ans. La plupart d'entre eux ont entre 30 et 60 ans. Les diagnostics retenus après examen anatomopathologique des biopsies pleurales sont la tuberculose dans 56% des cas, l'inflammation non spécifique dans 39% des cas et les tumeurs malignes dans 5% des cas. Je m'excuse. Concernant les aspects histologiques pour chaque entité diagnostique, commençons par la tuberculose, les lésions histologiques observées au cours de la tuberculose pleurale, ce sont les granulants épithéloïdes avec cellules géantes et la nécrose casieuse a été retrouvée dans 62% des cas mais absente dans 38% des cas. Sur cette image micro-photographique, on a un tissu pleural, siège d'une inflammation granulomateuse qui est ici avec une cellule géante de type langance et là on a un foyer de nécrose casieuse. Toujours le tissu pleural qui est le siège d'inflammation granulomateuse avec des cellules géantes de type langance. Pour l'inflammation non spécifique, au cours de l'inflammation non spécifique, la plebe est infiltrée par des cellules inflammatoires mais la disposition et la composition en cellules inflammatoires ne permet pas de rattacher cette inflammation à une éthiologie particulière. Dans 41% des cas, on a un infiltrat lympho-histiosytaire. On a retrouvé aussi des infiltrats polymorphes, des infiltrats à prédominance lymphocytaires et des infiltrats leucocytaires. Concernant les tumeurs malignes de la pleine, on n'a retrouvé que des métastases, c'est-à-dire les localisations secondaires et dans 66% des cas, les métastases sont des métastases de carcinomes peu différenciés. Sur cette image micro-photographique, on a le tissu pleural qui est infiltré ici par des cellules malignes, cohésives, atypiques, mais qui n'ont pas d'architecture particulière. Il s'agit de métastases de carcinomes peu différenciés. Sur cette autre image micro-photographique, on a le tissu pleural qui est infiltré par des cellules cohésives qui sont disposées en structures tubuliformes ici, parfois cripriformes. Il s'agit de métastases d'un adénocarcinome. Que peut-on donc en discuter ? Sur le plan épidémiologique, la fréquence de la biopsie pleural percutanée chez nous rejoint celle des pays en développement où ils enregistrent entre 70 et 80 biopsies pleurales percutanées par an. Par contre, dans les pays développés, on pratique de moins en moins la biopsie pleurale avec moins de 15 biopsies pleurales percutanées par an parce que dans les pays développés, on a d'autres moyens plus sophistiqués pour obtenir le tissu pleural comme la pleuroscopie, comme la thoracoscopie. Concernant le genre des patients, la plupart des études menées sur la biopsie pleurale percutanée ont montré qu'il y a une légère prédominance masculine ce qui dit qu'il y a une prédominance masculine concernant les pathologies pleurales. Pour l'âge, l'âge de nos patients, la plupart de nos patients ont entre 30 et 60 ans et c'est aussi ce qu'on a retrouvé au Mali. Madagascar et Mali sont des zones d'endémie tuberculeuses et la plèvre est le siège préférentiel de la tuberculose extra-pulmonaire. Donc, à Madagascar, dans les zones d'endémie tuberculeuses, la tuberculose est la pathologie pleurale la plus fréquente et la tuberculose affecte surtout les sujets chènes. Mais pour les pays développés, où ils ont déjà maîtrisé la tuberculose, la pathologie pleurale la plus fréquente, ce sont les tumeurs malignes et les tumeurs malignes affectent surtout les sujets âgés. Concernant les diagnostics, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les zones d'endémie tuberculeuses, la tuberculose constitue la pathologie pleurale la plus fréquente avec plus de la moitié des cas, mais dans les pays développés, ce sont les tumeurs malignes qui prennent la première place. Donc, sur le plan histologique, les aspects histologiques des entités diagnostiques commençons par la tuberculose. Dans la forme typique, c'est-à-dire la présence de granulomes épithéloïdes, de nécroses caséuses et des cellules géantes, le diagnostic est sûr. Mais pour les formes non typiques, la présence de granulomes épithéloïdes oriente vers le diagnostic de tuberculose. Il y a aussi les renseignements cliniques qui nous orientent vers cette pathologie. On aurait pu faire des examens à la recherche de parts et aussi la culture sur le milieu de l'Owenstein, mais ça va retarder la mise en route du traitement. Concernant l'inflammation non spécifique, ça peut s'agir de tout phénomène inflammatoire au cours de leur stade évolutif. Par exemple, pour les infiltrats leucocitaires, ça peut s'agir d'une infection bactérienne ou bien du stade récu, du stade précoce d'une inflammation chronique. Il faut mentionner que TAM et ses collaborateurs ont rapporté un cas d'infiltrat à prédominance lymphocitaire qu'ils ont diagnostiqué au début comme tuberculose, mais après échec de traitement antituberculeux, ils ont fait un examen immunohistochimique et ce cas s'est avéré en lymphome B à petites cellules. Donc, pour ces inflammations non spécifiques, ça pose vraiment de problèmes. Il faut faire des confrontations en atomoclinique. Il faut aussi consulter l'avis des autres spécialistes, donc un staff multidisciplinaire pour prendre en charge les sujets ayant ces inflammations non spécifiques et selon la décision du staff, on peut refaire la biopsie ou on peut faire d'autres investigations. Concernant les tumeurs malignes de la plèvre, la plupart des... comme on a retrouvé que des métastases, dans la littérature, la métastase pleurale s'agit surtout de métastases d'athénocarcinomes. Mais dans notre série, on a les métastases de carcinomes peu différenciées dans 66% des cas. Pour ces carcinomes peu différenciés, c'est l'immunohistochimie qui peut trancher la différenciation cellulaire. Et l'immunohistochimie, on peut nous renseigner aussi sur le primitif. Le primitif qui est souvent inconnu parce qu'il y a un problème de communication entre les cliniciens et les pathologistes. Il y a les renseignements cliniques qui ne sont pas complets et qui ne permettent pas aux pathologistes de suspecter les primitifs probables. Mais dans la littérature, les tumeurs primitives sont souvent le cancer broncopulmonaire chez l'homme et le cancer du sein chez la femme. Pour conclure, notre étude a montré que la biopsie pleurale percutanée est encore d'actualité à Madagascar. Et comme Madagascar est une zone d'endémie tuberculeuse et la plèvre est le siège préférentiel de la tuberculose extra-pulmonaire, la tuberculose est la pathologie pleurale la plus fréquente. Il y a quelques améliorations à apporter concernant la recherche diagnostique des pathologies pleurales, surtout sur la communication cliniciens-pathologistes par les fiches de liaison bien remplies. Donc, si vous pouvez, mentionnez plus d'informations, le maximum d'informations possibles dans les fiches de liaison. Il y a des cas difficiles aussi qui nécessitent la confrontation multidisciplinaire. Donc, il est temps d'instaurer cette prise en charge multidisciplinaire, la mise en place des plateaux techniques performants comme la pleuroscopie pour les pneumologues et l'immunohistochémie pour les pathologistes pourront affiner aussi la recherche éthiologique. Pour finir, donc, comme ce militaire qui utilise un microscope pour bien viser son cible, vous, les cliniciens, n'hésitez pas à faire appel aux pathologistes pour rechercher l'éthiologie d'une pathologie qu'il manque. Donc, sur ce, merci de votre aimable attention.